bonjour bonjour les filles j'espère que vous allez à peu près bien nous on a eu un petit peu de soleil hier et aujourd'hui ça va alors on a donc fait notre reliure à la dernière vidéo et je vous avais demandé de couper des feuilles qui vont être les pages de votre support j'essaie de faire de façon à ce que vous n'ayez pas trop trop à vous embêter pour coller je vous avais expliqué qu'il va y avoir des pages de support et après nous on va donc coller dont aux pages toutes travaillées d'accord et aujourd'hui on va voir les pages alors donc pour coller j'espère vous les avez collé il n'y avait que 4 4 pages à coller 1 voilà 1 voilà je vais coller celle ci avec vous alors je sais pas si vous vous rappelez mais en fait il faut que la page soit à la de la dimension de votre reliure ici moi ma reliure elle fait 21 et j'ai pris la dimension de mon de ma couverture donc je les fais 22 donc les pages de support 1 les pages blanche en général on les fait ou blanche ou noir ou de couleur bi ça dépend ce que vous voulez mettre après comme comme feuilles de décor 1 donc il faut prendre toujours la hauteur de votre de votre reliure 1 alors pour cela moi j'ai mis du du double face alors vous pouvez mettre du double face mais je vous conseille après vous faites ce que vous voulez attention c'est pas je suis pas pro je suis pas je vous conseille de mettre un petit peu de colle parce que ça va vous permettre plus d'aisance pour coller vous savez qu'avec le double face une fois que c'est collé t'écouler que la colle en fait on arrive un petit peu à les maîtriser alors vous me mettez un petit peu de colle sur le double face d'accord voilà donc je fais la dernière page avec vous étant donné qu'on a déjà collé les autres voilà et vous le mettez bien tranquillou alors vous le mettez bien droit et vous vous aider des autres pages voilà on se lève un petit peu voyez à plus il n'y a pas tout si voilà un peu peu on le met bien aligné des autres et vous voyez il ya vous prenez le repère des autres des autres feuilles d'accord et puis voilà et on appuie bien on fait pareil pour l'autre côté voilà moi j'ai un petit peu pris d'avancé donc il ya des côtés qui sont finis mais je vous ferai voir ça en temps voulu là on est on fait les pages voilà d'accord alors on a bien voilà alors on a bien donc l'album avec nos quatre pages qui font pour mes dimensions à moi 21 sur 22 ce sont les pages de base je me répète donc il y en a une il y en a deux il y en a trois et il y en a quatre d'accord alors maintenant on va mettre les on va faire et des pages de décor qu'on va mettre dessus dont je tourne mon album voilà un peuple interdit de regarder on va on va je vais vous faire voir celui là que j'ai fait aller on va travailler le côté le côté gauche du de l'album allez je vous fais voir le côté gauche de l'album alors on a donc notre album qui est comme ça un qui fait 24 sur 22 avec notre des bords qui fait à peu près deux centimètres il vous faut couper une feuille de décor ce que vous voulez elle peut être unis elle peut être à fleurs elle peut être vous pouvez la décorer avec du delà de la peinture avec des ancres comme vous voulez moi je les fait comme ça j'ai pris donc vous le savez Stankperia Provence et Stankperia Lila donc j'ai décidé de de mettre comme ça voilà alors cette grande planche ce décor notez bien elle fait 18 sur 23 vous voyez que là il a manque un peu ça fait rien c'est le bout qui me restait parce qu'on va mettre en fait un côté comme ça qui va nous servir de petite pochette un peu peuple qui va nous servir de petite pochette quand ça va être cool et comme ça d'accord alors sur la feuille le la l'album du dos vous me découpez sur la feuille des corps 18 sur 23 on va le coller ensuite vous me ferez la petite pochette alors moi je les décorer ici avec un voilà avec cette petite perforatrice et j'ai pris la couleur violette puisque ça va être les couleurs qui vont qui vont dominer davantage voilà alors on va y aller alors pardon la pochette excusez moi la pochette elle fait 23,5 donc toute la longueur ici et de largeur moi j'ai mis 8 cm et j'ai collé voilà j'ai coulé une petite petite image j'ai ensuite de découper des papillons j'ai collé que le centre et j'ai laissé voyez les petites ailes pour pour donner un petit côté aéré allez on y va alors hop eh ben vous collez simplement donc j'ai déjà ancré là j'ai pas trop trop ancré très fort voilà alors si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi c'est pas grave vous prenez la mesure de votre carton vous prenez la mesure en hauteur et la mesure en largeur alors un peuple que je regarde moi voilà et vous le mettez à un demi centimètre vous le mettez à un demi centimètre regardez de votre reliure du bord d'ici de la jointure vous voyez où ça se joue où ça se ferme de façon à pas abîmer votre carton d'écor voilà alors on appuie tranquille ou éventuellement on met un petit peu de chiffon alors ensuite donc ici pour la pochette il faut faire attention oubliez pas que c'est une pochette donc il faut coller que les bords amont le bord d'un bas et le bord ici qui est sous votre côté gauche à savoir que là vous verrez je les ai mis bord à bord 1 c'est pour pour éviter que ça soit trop trop épais alors c'est une petite pochette dont on colle pas tout on colle juste on colle juste ici on colle juste là et on colle bien au bord alors quelques fois on peut passer un petit peu le doigt pour aplatir la colle pour pas que ça fasse trop de grumeaux ou alors vous le faites avec un pinceau et l'appareil on le met à 5 centimètres 5 millimètres pardon de votre bord voilà on appuie voilà et là vous voyez pareil on l'a mis à 5 millimètres du bord de façon à ce que quand on va le plier vous voyez ça ne gêne pas votre papier décor voilà donc là il va être fait donc c'est ma première c'est ma première page alors ensuite je vous avais fait découper on va le faire sur je vous avais fait découper des des défauts en fait enfin des fonds oui des fonds que l'on collera nous sur sur votre page de support et moi je vous avais dit je les faisais violette alors voilà je vous explique vous inquiétez pas non sous saille donc moi j'ai pris à base de violet il s'avère vous voyez que celle ci c'était un petit reste donc il n'y a pas de problème je mens je m'en resserre parce qu'on le verra pas alors moi je vous conseille quand vous allez couper ses feuilles ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore d'indiquer le haut et le bas voyez moi avec cette petite flèche je sais que d'office c'est dans ce sens là parce que quelques fois on sait plus dans quel sens on fait on fait notre décor et puis après on se dit ah ben mince c'est ça va pas les dimensions ne vont pas donc dans votre papier décor que l'on va mettre sur votre papier support ça va faire ça d'accord ça c'est le papier support et pour vous faciliter la tâche en fait on ne collera que le papier décor où l'on a déjà préparé notre travail alors la première page on va pousser l'album la première page on a donc notre papier violet c'est notre papier violet qui est sur le papier sur notre papier blanc d'accord on va le laisser comme ça ça vous aidera peut-être alors j'ai donc comment je peux vous expliquer ça on va le faire comme ça on va faire une petite patte ici on va le soulever comme ça on va faire ça et ça et là on va faire une petite entaille qui va être voilà en fait on va faire une entaille comme ça d'accord alors vous me prenez une page la page violette la page violette elle fait 21 sur 20 cm de largeur d'accord celle ci on n'y touche pas ensuite vous prenez une une un papier décor le papier décor fait 19 sur 18 alors moi j'aimais bien j'aimais bien et c'est pas mal de décors de 2,2 de marche je sais que la plupart des des youtubeuse laisse très très peu de marche voilà le fond comme ça donc en fait vous faites comme vous voulez moi j'aime bien qu'il ya un contraste si vous voulez un petit peu moins de décors comme ça c'est aussi très joli vous pouvez le faire moi je les fais comme ça ensuite vous avez ce papier là qui n'est que simplement qu'une bande de papier qui a été plié et mis comme cela pour faire l'illusion d'une petite pochette alors ce papier cette bande de pardon je suis embêté parce que d'avoir mon chien qui doit attendait un peu juste une petite seconde excusez moi avec mes amis je suis toujours un petit peu embêté voilà voilà ce que j'ai moi je suis vraiment désolé j'ai ouvert mon bibi alors vous me faites une bande de papier qui va faire 30 cm moi je les fait deux d'une largeur de 13 et demi pour que l'on puisse bien mettre des belles photos mon but est toujours d'avoir des grandes photos et non pas des toutes petites parce que les toutes petites voilà on voit pas bien et à part quelques unes bon jeu je suis pas très petite photo alors une fois qu'on a fait ça vous me faites un pli à un et demi pour pouvoir le coller ensuite vous pliez votre bande de papier à peu près à 12 cm vous faites un pli à 12 cm et après ça va il va vous rester un petit rabat qui fait à peu près 5 cm et vous le repliez et ça vous donne ça alors ici vous allez me faire une fente au cutter bien sûr un tout petit peu plus large que ça ça fait 13 et demi dont vous faites 13,8 13,8 une petite fente vous me le faites bien droit pour rentrer voilà vous rentrez votre petite bande on va le coller voilà alors en général on met mais là je n'ai plus beaucoup est ce que je vais pouvoir oui on met voilà on met une petite bande de ruban adhésif de façon à bien maintenir vous voyez ici vous avez voilà votre bande qui est bien collé qui est parfaite d'accord alors maintenant mais c'est tout simple pas compliqué une fois que vous avez ça regardez comme c'est pas compliqué vous allez me tracer une petite une petite pâte parce qu'en fait ça quand vous allez le la l'ouvrir la page ça va se promener donc on va faire une petite pâte que l'on va le mettre comme ceci avec un aimant et vous voyez ça pourra se fermer tranquillement alors une fois que vous avez collé on va prendre vous couper une petite pâte moi je l'ai faite cette pâte d'une longueur de 6 et demi j'ai toujours pris un et demi de deux des bords pour coller et elle fait de longueur elle fait 12 et demi alors 12 et demi sur 6 et demi alors voilà alors cette petite languette on va la coller à ce niveau là voilà voyez vous calculez moi je l'ai fait on peut le monter on peut le descendre on peut le monter comme ça en fait on près vous faites en fonction de vous un on peut le mettre comme ça effectivement d'accord alors moi déjà entre là le papier décor et l'étiquette j'ai déjà mis un aimant et j'ai mis un autre aimant ici pour pouvoir le coller pas l'oublier alors on regarde si l'aimant va être assez fort voilà il assez fort alors ce qu'on fait on va d'abord couler notre petite languette en fait là maintenant ça va être du découpage et du collage alors qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous en pensez si je le mettais un petit peu dessus ou un petit peu là j'avais pensé comme ça qu'est ce que vous en pensez après voyez c'est en fonction de chacun un comme ça serait peut-être pas mal allez on va le mettre comme ça donc vous faites ça et en appui pour la colle on va de l'autre côté et y'en a plus bien pour la colle un peu pep alors bien sûr moi sous mon image entre l'image et la petite languette j'ai mis je vous ai dit que j'ai mis un aimant 1 puisque on le voit pas là mais il y manque élément vous prenez votre le deuxième aimant et vous faites ça et il va se mettre tout seul et on va mettre un double face j'avais plus beaucoup de double face voilà donc ça nous fait ceci si je voulais mais pour vous une fois collé ça fera ça ça fait ça tu as fait ça pour mettre photo tu as fait ça et ça fait ça et vous voyez que là c'est nickel d'accord alors maintenant qu'est ce qui reste à faire on va couler cette feuille des corps sur notre feuille ici la violette allez on y va allez et vous la mettez au milieu moi je vous ai dit je mesure pas un pas bien je sais mais bon alors faites attention parce que vous voyez avec la colle en fait ça bouge on soulève on redescend voilà et alors ce qu'on peut faire on prend et on va le faire tout de suite comme ça vous verrez on va directement le coller sur les sur l'album alors c'est tout simple parce que j'ai fait un décor voilà une fois que vous avez votre page fait c'est pour ça que je voulais fait comme ça vous voyez vous prenez votre page et vous la coller tout simplement sur votre page de support allez et là on va faire une deuxième page vous la coller ici ainsi de suite vous voyez c'est moins je trouve quand on débute c'est plus stressant que d'essayer de d'enfiler la page j'ai fait ce système pour vous je sais pas si ça vous ira vous me le direz hein il n'y a pas de souci alors on va le coller ensemble comme ça alors coller surtout bien 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 au bord j'essaie de faire au mieux parce que je suis annullé parce que j'en connais beaucoup qui font en mesure qui font moi j'ai toujours fait un petit peu au pif je suis désolé donc c'est vrai que alors surtout vous essayez de me couvrir ici voilà cette on va dire en couture on ira la couture voilà alors c'est vrai que j'ai la fâcheuse manie moi j'aime qu'il y ait un grand débord j'aime bien qu'ils aient du contraste vous voyez je trouve un je sais pas si vous pensez comme moi vous me vous me le dites un sans souci moi je je trouve que quand on débute c'est moins compliqué voyez vous avez ça y est vous avez votre page qui est fait voilà il ya qu'à coller en fait il ya qu'un n'y a plus qu'un je peux pas appuyer parce que j'ai fait une voilà on va faire la deuxième d'accord allez on va faire et la deuxième page alors on va faire une page super facile en la tranquille ou un outilien on va faire toujours vous avez votre page à votre page support et qui est ici et on fait la page décor de pour moi qui est violette alors là on va faire un petit accordéon non on va pas jouer de la musique un petit accordéon voyez regardez voilà ça permet aussi encore une fois de mettre beaucoup aux deux photos parce qu'il faut pas oublier le but de ses albums le but de ses albums si après vous les mettez vous voulez les offrir ou ou faire des expos les gens vont vous demander oui mais où est ce que je mets les photos c'est bien joli des petits trucs à tirette mais il faut qu'ils aient quand même beaucoup de photos moins général il ya à peu près 40 à 50 photos dans chaque album plus le petit endroit pour mettre la clé usb 1 donc voilà alors c'est tout simple tout simple tout simple vous me prenez vous me découper une bande de papier de 60 cm donc vous prenez deux bandes de feuilles de papier de 30 cm comme je vous ai fait voir vous collez le bout les deux bouts et vous faites sur une moi j'ai pris une hauteur de 12,5 alors je vous fais voir voilà mon raccord il est ici voyez voilà alors on va faire très 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 simple une fois que vous avez découpé ça vous mettez une image dessus ou ce que vous voulez ou des fleurs ou fait du tamponnage ce que ce que vous voulez vraiment il n'y a pas de problème on va essayer de la centrer de façon à mettre un petit décor moi souvent j'aime bien les centrer comme ça et après on peut faire un joli tamponnage ici voyez voilà alors celui là j'ai mis aussi une image au fond pourrait éviter comme mon ma bande est blanche pour éviter qu'on voit la démarcation du blanc sur le violet en faisant comme ça vous voyez ça sera plus joli et ben là c'est tout bête il vous suffit simplement de le coller et ce qu'on fera c'est qu'on va mettre un petit ruban pour l'attacher alors votre petit ruban vous le mesurez mais tout simplement alors là c'est un ruban que j'avais acheté chez nose et j'en avais pris deux rouleaux parce que j'adore ces couleurs là c'est des couleurs qui sont douces et vous voyez j'ai bien fait il y en a quatre mètres je les avais payé il avait payé 60 centimes alors la mesure je vais vous la donner mais une fois de plus soyez je le fais en fonction il faut pas qu'il y ait trop faut pas qu'il y en ait assez allez voilà on va mettre ça alors je dois vous donner la mesure vous inquiétez pas alors à savoir qu'il faudra couper le bouin alors 30 60 et j'ai coupé à 68 cm vous prenez le milieu un peu peuple voilà on prend le milieu et on va le mettre au milieu au milieu de la carte d'accord voilà alors je vais prendre mon double face mais j'ai bien peur que ce peuple c'est vraiment je termine avec vous voilà alors on enlève papa papa alors vous mettez votre ruban à l'envers moi il ya une un endroit et un envers donc en fait il faut qu'il soit comme ça à ne mettez comme ça on reprend le milieu voilà et vous le mettez comme ça vous mettez au milieu voilà on a mis le ruban on a collé le ruban au milieu pour après par la suite pouvoir tenir votre petit livre et d'accord alors maintenant on va tout simplement mettre de la colle à l'endroit où l'image va être collé sur mon support j'espère que vous suivez que mes explications sont assez claires j'ai essayé de vous faire au plus simple mais c'est pas c'est pas évident parce que vous savez comme moi que quand on est un autre truc là alors après là vous regardez où vous voulez le mettre alors moi j'aime bien j'aime pas le centré j'aime bien l'excentré justement je vais le mettre là allez hop on y va nous tâchez de le mettre bien droit alors on y va doucement parce que voilà vous dit là la colle c'est toujours alors voyez de mettre une image ça permet d'un joli v le petit le petit accordéon et on ne voit pas trop trop le la démarcation alors je vous fais voir donc on aura notre petit nœud ici notre petit accordéon vous avez vu c'est super super facile à faire hop 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 et on termine par une jolie petite image alors vous mettez une image mais ça peut être aussi un tamponnage que vous avez fait ou un papier que vous avez ancré voilà après un die cup vous mettez ce que vous avez alors maintenant on va continuer voilà on va faire un petit peu de place et alors on va continuer parce que je vais vous le faire coller et là on va alors moi j'ai la croupe redaille moi je ne suis pas contente je ne suis pas contente parce que c'est gros c'est cher pour ce que c'est ça fait de jolis bords mais bon alors vous faites bien attention surtout de le mettre à l'endroit vous vérifiez sans arrêt vous retourner vous voyez que là c'est bon donc c'est bon on va pouvoir le mettre là d'accord on y va aller donc ça vous fait votre deuxième page qui est mise c'est bon Et là, voilà, vous faites bien attention, hop, hop, on va un peu plus comme ça, voilà. Et là, j'ai laissé de la marche de façon à décorer, on le verra quand ça sera fini. Voilà, j'ai laissé de la marche de façon à décorer ici, c'était mon intention. On appuie bien là. Et là, on va fermer. Et après, on mesurera. Voilà. Alors, pour ici, on va continuer. Et après, on arrêtera. Je ne vais pas trop vous embêter, mais vous voyez un petit peu le principe. Alors, là, par contre, je n'ai pas mis de fond violet. Ça sera simplement mis sur la page de base. Voilà. Vous voyez ? Pour faire un petit peu un contraste, c'est voulu. Ce n'est pas une erreur de ma part. Alors, elle va être comme ça, cette page. Il va y avoir, donc, ici, une page décor, une petite pochette, par contre, avec un rebord. Et une petite image qui ne sera juste collée que sur le fond. Alors. On va d'abord coller notre image. Enfin, notre image, notre fond. Là, je l'ai pris comme ça. Alors. Pour la page, j'ai pris 16,5 sur 21,5. Vous voyez qu'elle ne va pas jusqu'au fond. C'est pour pouvoir remettre ma petite pochette. On va d'abord la coller. Alors, donc, la page, elle fait 16,5. Ça doit être ça. Sur 21,5. Vous prenez votre hauteur et votre largeur de feuille. Et vous laissez un petit peu, un petit débord. Alors, on prend la feuille. On essaie de ne pas la mettre à l'envers. On laisse un petit débord. Un petit peu moins, là, vous voyez. On passe doucement. Je vous expliquerai après pourquoi ça fait une bosse. Je vous le ferai voir. Ensuite, vous faites votre petite pochette. La petite pochette, on va lui mettre des petites languettes. Ça va lui donner de l'aisance. Les languettes, je les ai fait à 1,5. Et la pochette, elle fait 25 cm de large sur 8 cm. Mais avant, je vais coller l'image. Un peu, peu, l'image, voilà. Alors, j'ai trouvé cette petite image que j'ai trouvée jolie comme tout. Mais je vais coller ici que le bas. De façon, si on veut mettre une petite photo, une petite annotation, on pourra le mettre. Alors, on colle d'abord la petite image. On fait bien attention de ne pas se tromper. De coller comme il faut. Voilà. Là, on le colle à peu près pareil. Alors, moi, je vais le coller dans le milieu. Je vais le coller au milieu. Mais on peut le mettre un petit peu au bord. Et là, après, mettre un décor, un papillon. Vous voyez ce que l'on veut. Après, on fait en fonction... Vous le faites en fonction de votre créativité, du moment. Vous avez envie de faire ça. Tiens, oui, tiens, un tamponnage. Voilà. Vous faites en fonction de vous. Alors, surtout, faites bien attention. Parce que quand on colle avec la colle, ça bouge. Voilà, donc, j'ai laissé ici ouvert. Vous voyez, pour mettre éventuellement un petit mot, une annotation. Hein ? Alors, et là, maintenant, on va coller les petites languettes. Alors, je n'ai pas mis en bas. C'est volontaire. J'essaie de ne pas trop vous... Vous casser les pieds. Avec les mesures, avec... Ce n'est pas évident. Voilà, hop, hop, hop. Vous voyez, hop, hop, hop. J'allais oublier. Il faut coller le bas. Parce que sinon, tout partira. Vous voyez, déjà. Et pourtant, j'en fais des albums. J'adore ça. Alors là, il va y avoir deux albums, bien sûr, de Provence. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire des expos. À savoir, je vous le dis parce qu'on me l'a demandé, que mes albums, vous pouvez les acquérir. Il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Alors, on appuie doucement. Voilà. On a laissé une petite bande blanche en bas. Alors, éventuellement, si vous avez des petites pinces... Où est-ce que sont mes petites pinces ? Ça, c'est une grosse pinces, mais bon. D'un et des petites. Bon, le coin, on va... Alors, vous voyez, on a déjà fait, donc, ce côté-là, ce côté-là, là, il faut le décorer. Hein? Il faut le décorer, ici, hein? Il n'y a pas de souci. Et on a fait ce côté-là, plus ce côté. Vous voyez qu'on a quand même bien travaillé, hein? Et là, il faut faire celui-ci. Alors, attendez que je regarde. Ça, c'est un peu compliqué. Un peu long. Un peu long. Alors, on va faire celui-ci. Celui-ci, vous allez me couper. Vous allez me couper la page. Vous allez me couper la page à 4 cm. Oui, oui, oui. C'est bien ce que je vous ai dit. On va couper la page que vous avez mis. Alors, là, je ne peux pas prendre le cutter parce que je ne fais pas tous mes outils. Voilà. Ensuite, là, vous allez me faire un gros biais. Vous me le coupez en biais. Vous ne mesurez pas, hein? Tranquille. Et là, on va faire une petite pochette. Où on pourra mettre... Regardez. On va faire ça et ça. Et on mettra des petites pochettes ici avec des photos. D'accord? Alors, pour la pochette, vous prenez un papier décor, unis ou pas unis, comme vous le sentez. Moi, mes dimensions sont de 21 de large. Toujours 21 de large. J'ai fait une hauteur de 11,5. Parce que je vais faire des petits livrets. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà. Éventuellement, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, je ferai des petits livrets. Comme ça, que je décorerai. Il n'y a pas de souci. Et en fait, ces petits livrets, on pourra les mettre comme ça. En fait, ça fait une petite... Voilà. Ça va vous faire ça. Vous voyez? C'est sympa, hein? C'est pas... C'est pas compliqué, ça, hein? Alors, vous me faites donc deux morceaux de... De... Deux bandes de 21 cm, dont 21, c'est la hauteur de la reliure. Moi, j'ai mis une largeur de 11,5 et j'ai festonné le bord. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez aussi mettre un ruban. Vous collez aussi un ruban. Regardez comme c'est joli. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein? Alors, ce qu'on va faire là... J'ai pas de... Peu-peu-peu... On va... Ben, tout simplement... Alors là, c'est pas compliqué non plus. Alors, comme c'est une pochette, on va mettre de la colle ici et de la colle de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. L'autre, on en a, mais surtout, en bas. On met un tout petit peu là, un tout petit peu là. Alors, vous commencez par le côté que vous voulez. Moi, je vais commencer par ce côté-là. Alors, avant, j'ai collé une petite image, mais toujours pareil que le bas. De façon, toujours, à ce qu'on puisse mettre une petite annotation ou une petite photo. Alors, on colle ici, de façon à ce qu'on ne voit pas le petit encart. Donc, voilà. Toujours 5 mm. Alors, je m'en mets plein, vous voyez? Je m'en mets... Pourquoi je vous dis que je mets mon pull tracra? Parce que je viens de me mettre de la colle sur mon pull. Voilà. 5 mm, hein? Je sais pas si vous voyez. Alors, on pousse un petit peu. Voilà. On le met bien au centre. On appuie bien. Et là, on fait pareil. Et là, vous avez... Vous vous alignez. Voilà. Hop. Là, c'est pas compliqué, hein? Voilà. Tout simplement. Voilà. Là, on va nettoyer la colle. Toujours 5 mm du bord. De façon à laisser une aisance pour bien tourner votre page. Après, on peut encore décorer. On met des nœuds. On mettra un peu plus de décor. Ne vous inquiétez pas. Voyez? Hop. Voilà. Et là, nous avons notre petite pochette. Voilà. Hop. C'est nickel. On a fait ça. On a fait celui-là. On a fait celui-là. Et on a fait celui-là. Je vais vous les mettre après de l'autre côté. Et voilà pourquoi c'était... Je vous le fais voir. Que j'ai un petit peu triché. Étant donné que j'ai fait la fin. J'ai eu cette idée de le mettre comme ça. On le verra ensemble. Donc, il ne manque plus que ça. Ça, je vais le nettoyer. Voyez? Donc ça. Après, regardez, il y a les autres pages. Mais ça sera la prochaine vidéo. Que c'est un petit peu plus long. Donc là, ici, à décorer. Voyez? On a bien avancé. Et ici aussi, pour mettre un pop-up. Voilà. Voilà tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous félicite. Vous avez super travaillé. J'espère que j'ai été assez explicite. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis... La prochaine étape, on termine les pages. Et après, on fait l'album avec les attaches. D'accord? Et puis après, on aura fini. Il n'y aura plus qu'à décorer quelques petites bricolettes. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les filles-filles. C'était super. Je me régale avec vous. Vous êtes adorables. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501